La censure, ou la raison pourquoi Michelangelo, des tortues ninja, a un yo-yo à la place de ses nunchakus. Hum, ou du moins, juste en Angleterre. Censure, lorsqu'on parle de contenu jeunesse, sonne peut-être un peu sévère. Dans la plupart des cas, on parle plutôt de normes. Parfois, ces normes sont laissées à interprétation et parfois, elles sont cimentées dans la loi. Qu'est-ce qui est approprié pour quel groupe d'âge est quand même une conversation constamment changeante, autocorrective et profondément culturelle. Cependant, le contenu venu tout droit du Japon semble parfois complètement jeter nos notions de contenu approprié par la fenêtre. Il n'y a pas de niaisage de nunchaku ici. Effectivement, Naruto, Dragon Ball, One Piece, tous des séries jeunesse qui ne se gênent pas de montrer des blessures fatales, des galons d'hémoglobine et même d'aborder des thèmes matures tels que l'abandon, la vengeance et même la dépression. Alors, la question se pose. Le Japon aurait-il une conception différente de ce qui est approprié? Et pourquoi celle-ci serait différente de la nôtre? Mon nom est Kevin et c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. En fait, pour répondre à ces questions, nous sommes assis en entrevue avec Hiroshi, notre professeur de japonais ici à Otaku. Hiroshi est un père de deux et passionné de manga. Au Québec, depuis maintenant dix ans, il est uniquement placé pour nous parler de ce sujet. Mon nom c'est Hiroshi Goto. En fait, je viens du Japon, je suis né au Japon et j'ai 52 ans cette année. Donc ça fait presque dix ans que je vis ici et puis surtout je suis quelqu'un qui est passionné pour lire les mangas et pour les découvrir aussi. Aujourd'hui, je viens de discuter par rapport à vos intérêts en tant que Québécois sur le Japon et sur la culture du manga. C'est une question vraiment délicate et puis très culturelle aussi. Ici, je crois que ce n'est pas la même sensibilité, comment dire, censure pour la culture et pour certains aspects des actes, par exemple la violence sexuelle au Japon. Par rapport à la mort, par exemple, au Japon, c'est plutôt facile d'accepter certaines scènes liées à la mort dans le manga parce que c'est la culture bouddhique aussi. On n'accepte pas la mort. La mort, c'est une autre façon d'existence. Les enfants sont habitués à écouter et entendre ce genre d'histoire à la maison, ailleurs, comme à l'école aussi. Donc ce n'est pas la mort de disparition totale de notre existence. C'est un autre visage de la vie. Donc il y a des scènes tristes et puis cruelles dans le manga. Et d'après moi, si on regarde ça ici sans avoir la culture dans le sens bouddhique, je crois que c'est très très choquant pour les gens. Voici ce qui conclut notre petit surveil sur la censure au Japon. Nous espérons que vous avez apprécié Hiroshi Sensei comme nous avons apprécié le temps que nous avons passé avec lui lors de cette interview. On vous remercie grandement d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous voulez un peu plus de nous autres, on vous suggère de vous abonner à notre chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook ou même sur Instagram, ou bien sûr, juste passer nous voir en boutique. À la prochaine!